Alors, heureux de vous retrouver en ce mercredi 6 mai 2020, 13h02, hors du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en top shame. Je n'ai jamais dû savoir. J'ai croisé mon voisin en allant sortir le chien. Puis, on a parlé de choses et d'autres. Puis, il me demandait comment ça allait. J'ai dit, ça ne peut pas aller mieux. Je suis chez moi. Je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe d'être en forme, en santé. Les enfants n'ont pas d'école. Je n'ai pas de travaux. Pas de devoirs à faire, parce qu'habituellement, c'est moi qui ai fait. Ou presque. Pas de lunch à préparer. Pas de casse-tête. Ma femme fait ses petites affaires. Elle ne me tombe pas sur les nerfs. Trop, trop non plus. Moi, je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est le monde parfait. Il n'y a pas de bruit. Les gens ne sortent pas de chez eux. Il n'y a pas de consommation. Le système ne fonctionne pas. Tu reçois quand même de l'argent. Tu payes tes petites affaires. Tu n'as pas de dépenses. Tu payes tout ce que tu as payé. Plus, il t'en reste. Donc, on apprend une leçon incroyable. Et c'est la leçon de la sagesse de mon beau-père italien, un calabraise. Cheap, comme tu ne peux pas l'imaginer. Les Italiens sont cheap, mon chum. Mais c'est pour ça qu'ils sont pleins de cash. En tout cas, ici, à Montréal. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe. Comment sont les Italiens en Europe, là? Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont quitté leur pays. On le connaît dans quel état et à cause de quoi. Ils sont arrivés ici. Ils se sont vraiment, vraiment juste concentrés à se bâtir une vie et à améliorer leur sort et à se bâtir une sécurité. Et souvent, on arrivait soit seul ou en couple. Après ça, on se faisait venir une femme d'Italiens. Une paysanne qui faisait tout. la couture, la bouffe. Tu n'avais rien à acheter. Il fallait que tu n'achètes rien. Il fallait que tu produises tout. Un Italien typique de Montréal, là, vous ne savez pas c'est quoi. Mais on parle d'une autre génération, pas les jeunes. Les jeunes, eux autres, ils vont dilapider toute la fortune familiale, l'héritage familial. C'est juste une question de temps. Quand les vieux vont crever, eux autres, ils vont tout dilapider ça. Ce que les vieux ont pris du temps à accumuler avec. Ils ne se vendent pas des gros salaires. Mes beaux-parents ne faisaient pas des gros salaires, là. Mais il n'y a rien qui était dépensé inutilement. Rien. Il y a eu une voiture Honda qui a gardé 20 ans, impeccable. Il n'y avait pas une tâche de rouille. Il l'a juste vendu parce qu'il était écoeuré. De la voix. Mais il aurait pu la réparer parce qu'il y avait deux, trois petites affaires, naturellement, après 20 ans. Mais il n'a pas dépensé un sou de plus. Il faisait longtemps qu'il était payé, lui. Tu n'achètes pas de gâteau, tu n'achètes pas de pain, tu n'achètes pas de saucisson, tu n'achètes pas de vin, tu n'achètes rien. Ils font tout de A à Z. Les vêtements cousus par la bonne femme. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Travail, travail. Focus, famille, travail, travail, focus, famille. Paf, première propriété, pouf, payé. Travail, travail, focus, famille. La femme qui fait ses affaires, l'homme qui s'en va faire ses affaires. Bang, deuxième propriété achetée. Bang, troisième propriété achetée. Puis tu as le vieux qui te dit, Jean, l'important, ce n'est pas combien tu fais. L'important, c'est combien tu dépenses. C'est ça, le secret. Ça nous ramène aujourd'hui, dans le confinement. Puis j'espère que tu en profites pour analyser l'ensemble de ta vie. L'ensemble de ta vie. Puis que tu te rends compte que tu étais dans un mode de vie infernal, incontrôlé, inconscient, robotique. On t'avait programmé, depuis ta naissance, à être comme ça. C'est comme ça qu'on produit à la chaîne des enfants, des robots, qu'on envoie après ça. Paf, allez, vas-y, va à l'école, va travailler, paye tes impôts, paye tes taxes, dépense, dépense, dépense. Pense à toi, dépense, pense à toi. Parce que quand on te prétend que tu penses à toi, non, c'est que tu penses aux autres qui ont quelque chose à vendre. Tu ne penses pas à toi. Parce que tu te mets des dettes sur les épaules, tu t'en creuses tout un trou. Donc, tu ne penses pas à toi quand tu fais ça. On te donne l'illusion que tu penses à toi, puis tu penses juste à eux autres. Penser à toi, c'est ce que mes beaux-parents ont fait. Focus, travail, la bonne femme qui fait ses affaires, bang, focus, concentration, famille, boum, première propriété, boum, deuxième propriété, boum, troisième propriété, après 20 ans, 30 ans, ces gens-là valent un million, un million et demi, deux millions. Eux autres, ils ont pensé à eux autres. Vois-tu ce que l'élite, puis ce que le gouvernement, puis que le système te donne comme illusion, fausse programmation, ce que je te dis depuis toujours, mais que d'autres ont expliqué beaucoup plus clairement et scientifiquement et que j'ai compris et que je vous partage, comme Bruce Lipton, déprogrammez-vous. Ce qu'on vous a mis dans la tête, puis dans le programme de votre inconscient qui règle votre vie pendant 95 % de la journée, c'est tous des programmes qui vont à l'encontre de vos propres intérêts. C'est tous des programmes qui sont là à l'encontre de tes propres intérêts. Déprogramme-toi, puis pense vraiment à toi. Puis penser à toi, c'est quoi? C'est de garder ton argent, puis pas de le donner à des gens qui n'en veuvent vraiment pas la peine. C'est incroyable comment c'est. Le ciel s'éclaircit quand tu as la volonté de vouloir comprendre, le cosmos t'emmène. La lumière. C'est ça que ça veut dire, penser à soi. C'est pas de penser à soi de façon narcissique pour enrichir l'élite dans un système de consommation infernale. Donc j'espère que tu as pris ce moment-là, puis que tu ne l'as pas gaspillé à passer du temps, encore à consacrer du temps à toute cette élite qui t'a raconté de la bullshit négative, destructive, de peur pendant tout ce confinement-là. J'espère que non. Je te reviens avec la série, la spirale infernale des tremblements en terre qui se poursuivent. Un autre 6.6. Je te reviens avec ça, mais je ne veux pas mélanger les tomates avec les carottes. Pense à ce qu'on vient de se partager. Pense à mon beau-père. Ce n'est pas combien tu fais qui est important, c'est combien tu dépenses. Je te reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada